C'est un sentiment de reconnaissance à l'égard de mes amis, mes camarades qui m'ont investi. Mais c'est surtout la conscience d'une lourde responsabilité. Et cette responsabilité conduit à relever des défis. Vous savez, la situation de notre pays n'est pas très enviable. Et l'exercice d'un pouvoir ne doit pas s'impoviser. Il faut y avoir pensé, réfléchi. Et je crois aussi qu'un très bon projet de société, entre les mains d'un candidat ou d'un dirigeant qui ne croit pas aux valeurs, ne peut être qu'un papier hygiénique. C'est justement pour cette raison qu'il faudrait mettre ses convictions, mettre ses valeurs au service d'un peuple, au service du peuple tovolais. Chacun d'entre nous ne donne que ce qu'il a. Et celui qui ne partage pas ses valeurs, celui qui ne peut pas se mettre à la place de l'autre, celui qui ne peut pas servir son voisin, ne peut pas servir un État. Et je crois que cette loup de responsabilité, je vais l'assumer. Je l'assumerai entièrement. Et certains peuvent dire que les résultats sont déjà joués d'avance dans le cadre de ces élections. Il en sera ainsi si vous vous croisez les bras. Je suis persuadé que rien n'est joué. J'ai accepté cette investiture parce que je sais que s'agissant de ce défi, c'est-à-dire remporter la victoire et diriger notre pays avec humilité, dans la concertation, je sais que ce sont des défis qui sont largement à notre portée avec la grâce du Seigneur. En bref, quels sont les piliers sur lesquels se repose votre programme ? Je l'ai dit il y a quelques instants que je ne vais pas dans le détail de mon programme de société, mais il y a des valeurs fondamentales qui doivent guider nos actions. Parmi ces valeurs, j'ai parlé de la solidarité. La solidarité entre les riches et les pauvres, la solidarité entre les générations, la solidarité entre les régions. J'ai dit aussi que l'équité doit pouvoir guider nos actions. Et particulièrement l'équité ethnique. Vous savez, aujourd'hui, le débat sur l'ethnie est totalement évacué de notre vie publique. Et pourtant, chacun sait que les gens, à chaque instant, font référence à ce problème. Il ne faut pas fuir les questions difficiles. Il ne faut pas fuir les problèmes qui dérangent. Il faut les évoquer, il faut les traiter et résoudre définitivement ces problèmes. S'il le faut, il faudra modifier notre constitution pour que nous puissions, pour que toutes les ethnies au Togo puissent dorénavant se faire confiance. J'ai dit également que le travail doit être une valeur. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans la détresse parce qu'ils se disent qu'il n'y a personne pour les pistonner. Non, le travail en soi est une valeur. Et lorsqu'on fait un travail, lorsque le travail est bien fait, cela devrait être un moyen d'ascension sociale. Nous allons traduire tous ces éléments par des mesures concrètes. Je vous ai dit aussi que l'éducation, en réalité, ne devrait pas servir simplement à obtenir des diplômes. Les diplômes ne servent à rien. Ce sont les connaissances. C'est le savoir-faire que l'on peut obtenir par nos programmes scolaires, par les programmes universitaires. Et vous voyez, peut-être ça fait rire, personne d'entre nous n'aimerait entrer dans un véhicule lorsque le conducteur est titulaire d'un permis de conduit et qu'il ne sait pas conduire. De la même façon, des diplômes sans connaissances concrètes, bien évidemment, ne serviront à rien. Dans quelques jours, vous aurez notre projet de société et vous verrez comment tous ces éléments seront concrètement traduits en programme politique. En quelques secondes, votre message à vos concitoyens ? C'est un message d'espoir. C'est un message pour leur dire que nous avons commencé par cet acte à écrire de nouvelles pages de notre pays. De très belles pages. Et cela va s'écrire avec tout le monde. Toutes les tendances politiques confondues. Nous voudrions dire aux militants du parti au pouvoir qu'ils n'ont pas à redouter une alternance passive. Leurs mérites seront reconnus. Nous travaillerons ensemble avec ceux qui ont les qualités requises pour que nous puissions construire notre pays. Nous n'en avons qu'un seul.